Salut, c'est Gurky et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comment vous dire qu'aujourd'hui est un grand jour? J'ai commandé quelque chose de fascinant, mais également de très intimidant et peut-être même dangereux. J'aimais le mot « dangereux » entre guillemets parce qu'on est sur YouTube. Il faut faire attention, ça. J'ai commandé un colis sur eBay et là, je vais vous lire exactement le nom du produit. Ce qui signifie en gros une boîte de snacks chinoise, asiatique, coréenne, japonaise, 40 morceaux, spécialité locale, coup de canard, aspirateur. En gros, c'est une boîte asiatique de viande mystère. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, sauf qu'il y a du coup de canard. C'est vraiment quand j'ai vu coup de canard, aspirateur, que ça m'a convaincu à acheter le produit. Littéralement, 4 mois plus tard, j'ai enfin reçu la boîte et c'est à ça que ça ressemble. C'est une espèce de petit paquet de surprises avec des écritures que je ne peux pas lire. Donc, si jamais vous pouvez lire ce qui est écrit, dites-moi-le dans les commentaires parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Ça doit être écrit genre « cadeau » ou « boîte de cadeau de viande », de je ne sais pas. Dans la description du produit sur eBay, on a quelques petits exemples de la viande qu'on peut retrouver dans cette boîte. On a des ailes de canard mariné, des coups de canard dans un ragoût, de la pieuvre, de la sauce de poisson, de la racine de lotus, du poulet épicé en cubes. Bref, on a de la belle variété. C'est très louche, c'est très douteux. Et on va voir si c'est bon. C'est ça l'essentiel. Ouvrons cette boîte. Déjà, de la façon dont la boîte s'ouvre, pour moi, c'est du jamais vu. C'est comme une boîte divisée en deux qui s'ouvre comme ça sur les côtés. Et à l'intérieur, on a plein de sachets sous vide avec de la viande et d'autres choses que je n'arrive pas à savoir c'est quoi. Donc, on va commencer par prendre un sachet. Ça, qu'est-ce que c'est? De ce que je vois, c'est une espèce de mascotte qui ressemble à une racine de lotus. 2020-03-04. Ça fait que c'est passé d'autre. Ils sont sérieux? Ils m'ont envoyé des trucs expirés. Voyons voir. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, tabarnak. C'est bel et bien ce que je pensais. Ça a l'air d'être une racine de lotus dans une sauce épicée. Ça sent le piment à plein nez. Ça a l'air hyper épicé. Je vois des morceaux de piment et ça sent la souffrance. Mais ça a l'air bon. Bon appétit. On inaugure cette boîte mystérieuse de Chine. Je pense que ça contient du piment du Sichuan qui te anesthésie la gorge et la langue un peu. C'est très piquant, mais très, très goûteux. Rempli d'épices. C'est vraiment bon. Ce que j'aime un peu moins, c'est la texture. Comme vous l'avez entendu en ASMR. Ça fait crunch, crunch, crunch. Ça n'a pas un goût spécialement frais non plus. Peut-être parce que j'ai lu que c'était expiré, mais j'ai l'impression que ça goûte le vieux. Pour l'instant, je me porte bien. C'était piquant, mais c'était bon. On continue. C'est quoi ça? Oh, regarde, un petit poussin qui dit bonjour. Est-ce que ça serait du poulet? Comment ça saoule? OK, ça saoule comme ça. Oh God, j'aperçois un os. Je pense que c'est comme une aile de poulet. C'est une aile de poulet ou une aile de canard? C'est vraiment pas beau à voir. Ça me donne pas envie. Ça sent vraiment bon. C'est la même odeur que la première chose que j'ai mangée. Ça sent les cinq épices chinoises. Par contre, on dirait que le poulet est plastifié. Une bonne aile de poulet bien fraîche qui vient d'être cuite. Bon appétit. C'est tellement weird. Il y a pas beaucoup de viande. C'est des ailes de poulet très maigres. Je pense que c'est du canard. Franchement, c'est pas mauvais. Encore une fois, les épices sont vraiment excellentes. C'est un mélange de sucré, salé, épicé. C'est super. Il y avait vraiment pas beaucoup de viande. Et la viande était un peu dure et sèche. Mais j'avais vraiment peur de manger cette chose. Puis ça s'est bien passé. Après, peut-être que dans quelques heures aux toilettes, il va y avoir des complications. On poursuit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Des espèces de petits bâtonnets qui ont l'air assez croquants. Oh! En tout cas, c'est facile à ouvrir. Je pense que je sais c'est quoi. Ça doit être les fish rolls. On dirait de la mouche, du styrofoam, là, t'sais, pour qu'on met dans les colis. Ça a l'air encore une fois rouge et piquant comme un peu les autres. Puis j'adore le goût, donc let's go. Ah! Oh! C'est très sucré et piquant. Et surtout, ça goûte le gros, gros, gros fucking fruit de mer. On dirait une infusion de 100 poissons concentrés dans le petit morceau que je viens de manger. Des crevettes, ça goûte les crevettes, le homard. Pour moi, la texture, c'est complètement nouveau. On n'a pas des produits qui ont une texture comme ça, molle et imbibée de liquide, vraiment. Donc, c'est un peu perturbant, mais le goût est bon. Oh! Ça a l'air d'être une brochette souriante, mais une brochette de quoi? Ça ressemble un peu à des organes, hein? Je sais pas. Étant donné qu'il y a un visage dessus, ça veut dire que c'est bon, OK? Oh non! C'est vrai que c'est du poulet. Je pensais qu'il y avait un bâton. C'est censé être une brochette. Celui-là a l'air vraiment pas bon. Ah! Ça sort le pouçon. Ça a l'air tellement dur en plus à manger. Bon appétit. Je pense que c'est une espèce de pain de poisson. Ça goûte le gros poisson sous-marin. Très piquant, encore une fois. C'est pas horrible, mais ce que j'aime pas, c'est la texture. On dirait que ça a été transformé beaucoup, beaucoup de fois en usine. Je sais pas. J'ai pas un feeling de quelque chose de naturel en mangeant ça. Je pense que pour l'instant, c'est celui que j'aime le moins. Oh, non! C'est des petits poissons! Oh, man! Ah! C'est un amalgame de petits poissons. Non. Non. Non, non, non. Non. C'est très, 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 très sec. Il y a encore les os à l'intérieur. Je les sens, hein? Oh! Et c'est... Ouh! C'est piquant! T'es amère. C'est définitivement le plus épicé que j'ai mangé aujourd'hui, pour l'instant. Ça a pas vraiment de saveur. À part le goût épicé et le goût de poiscaille, ça goûte pas grand-chose. On va y aller avec ça. C'est quoi ça? Des belles petites boules! Le dessin de la... la photo de la fille en haut à gauche. C'est comme... Mmh! Them big balls! Je pense que c'est des fish balls. Les fameuses fish balls qu'il y avait dans la description de la boîte. Regardez-moi ça. Mais ça a l'air assez caoutchouteux. Et ça sent le poisson à plein nez. C'est la texture. C'est quoi? Pourquoi ça fait boing-boing? Je suis désolé, c'est la combinaison de poissons caoutchouteux qui marche pas. Ça goûte vraiment le fruit de mer, encore une fois. Crevette, poisson, créature des profondeurs marines, épicée. Pas particulièrement d'autres goûts. C'est pas salé ni sucré. C'est juste fade, poisson, profondeur. Ça m'a l'air d'être un os. Un os au piment. Ça aussi, c'est expiré. Une raison de plus de le déguster. Tel est mon nindo. Je sens que mon estomac travaille un peu, là. On va lui laisser une petite pause. C'est quoi ça? C'est de la viande bouillie, sous vide, qui baigne dans l'huile, plastifiée. Ça, depuis le début, le goût est incroyable. Mais la texture, là, c'est de la vieille viande dure, sèche, molle en même temps. Je souffre. J'ai mangé l'équivalent de trois repas de viande séchée sous vide et de boules de poisson. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça m'a l'air d'être un petit cube de tofu, peut-être? Ouais, j'ai l'impression de voir un dessin. On a un dessin de fèves de soya. Donc, ça doit être du tofu. J'aime bien le tofu. J'en mange de temps en temps. Donc, je pense que je vais apprécier. Mais ce tofu est particulièrement huileux et reluisant. Ouais. C'est du tofu. Oh! Il y a un morceau croustillant à l'intérieur? Non! C'est un tofu un peu triste qui manque de vie, qui manque de joie dans sa vie, qui manque de proches et d'amis. Je préfère ma recette de tofu général Tao croustillant. Qu'est-ce qu'on a encore une fois? Oh! Shit! Tu penses qu'on a du bon canard ici? On dirait que ça me fait encore plus culpabiliser d'avoir un petit canard tout cute sur l'emballage et ensuite le déguster sauvagement. Oh God! Je suis vraiment pas sûr de cette chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Ça, par contre, c'est peut-être un peu trop intense pour moi. Souhaitez-moi bonne chance. Je le savais, il y a des os. Comment on est censé manger? C'est quoi l'idée de nous donner de la viande braisée avec des morceaux d'os à l'intérieur? J'aurais pu mourir étouffé, moi. Ça se croque pas. C'est dommage parce que le goût est vraiment bon, mais c'est une montagne d'os. Peut-être qu'il y a une technique pour le sucer, aspirer toute la viande sans manger les os. Genre, enfin... Mais j'ai failli mourir étouffé. Tout va bien. I ain't doing that shit, dude! Voici une poche d'algues étrange avec des flocons de piment, visiblement. Et c'est précisé que c'est végétarien. Je sais pas pourquoi j'ai peur de manger ces algues après avoir mangé tous les trucs étranges que je viens de manger, mais c'est ça qui arrive. Mmm! Ça sent super bon! Ça sent l'ail, le piment et pas particulièrement l'algues. Mais ça me fait quand même peur parce que ça a l'air super gluant. Pas d'appétit! Mmm! Au début, c'était délicieux. Super bon goût d'ail grillé de piment, un peu sucré, super bon. Puis après, un goût d'algues de fond marin gluant a envahi ma bouche. C'est pas mauvais, mais je suis pas le plus grand fan du goût d'algues. Mais ceux qui aiment beaucoup les algues vont adorer ça. Ça doit être super nutritif en plus. Des bonnes algues remplies de vitamines. Il y avait beaucoup de doublons dans le colis, donc on va terminer avec celui-là. Comme ça, pas trop de répétition. On finit en beauté avec un petit poisson. J'essaie de deviner ce que c'est. C'est peut-être important de préciser que celui-là date de 2019, mais dans mon livre à moi, ça rajoute du goût. Est-ce que ça serait de la pieuvre? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est des petits poissons séchés, entiers, j'ai l'impression. Je vois les os à l'intérieur. Comment ça se bon? C'est sucré, cri, 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 cri. On dirait que c'est mariné dans du sirop d'érable. J'ai l'impression de mancher une gomme. Vraiment, la texture, ça ne marche pas. Ce n'est pas compatible avec moi, ces textures-là. Jamais de craquant. Il faut toujours que ça soit mou. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous pouvez voir ici, on en a mangé des petits sachets mystérieux non identifiés venant de Chine. C'était quand même assez particulier. Il y avait beaucoup de choses délicieuses. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'était super bien assaisonné, très, très goûteux. Puis en soi, nous, ici, au Québec, on n'est pas tellement mieux. On a des espèces de petits saucissons séchés, du jerky de bœuf. C'est un peu similaire. La différence, c'est que c'est sec. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce sous vide, mou et douteux, de vous abonner, d'activer la cloche. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. Si jamais vous comprenez ce qui est écrit sur les emballages, une petite traduction ne ferait pas de refus. Vous pouvez aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. C'était Gurki, explorateur culinaire international et dégustateur de viande qu'on sait pas c'est quoi. À bientôt.